Aujourd'hui on va utiliser une morue, on va venir dessaler une morue, encornée, chorizo, sauce à l'encre. On va appeler ça comment ? Je vais même pas donner le titre. Morue à la toulouvaine sauce à l'encre. Comment dessaler une morue ? On est dans le vestiaire donc on s'adapte. On va venir dessaler la morue à l'eau de la douche parce qu'on a que ça, on risque de s'adapter aux besoins et à ce que l'on a. Par contre, comme il faut 24 heures pour dessaler une morue, donc il faut changer l'eau régulièrement, on va être plus salé que de raison. Tout ce qu'il va y avoir à côté, je ne vais pas saisonner. Le sel va être rapporté par la morue. Tu cuisines un peu chez toi ou pas ? Non, pas trop. Pas du tout ? Je suis trop jeune. Je me fais livrer. C'est une bonne excuse, ça. Là, l'idée, tu vois, on va prendre des lamelles d'encornée qu'on va refaire en tout petit. Là, pendant ce temps-là, à l'huile d'olive, on retire doucement la morue. Après l'action de la morue, on va faire revenir les encornées, un petit peu de chorizo, persil ciselé et sauce à l'encre. Là, on va rajouter les haricots tarvés, en fait, que j'ai mis à tremper 24 heures dans de l'eau. On va se mettre ça au milieu. On va goûter comme la morue, voir si elle n'est pas trop salée. Là, il y a un problème quelque part. Tu vas avoir de taras salé, toi, dessus. Je peux un peu. Quand je dois tourner. Bonne goûte, hein ? On a ton honneur. Bonne goûte ! Bonne goûte ! Mais prends-le de l'oresta ! Ah, ben de l'oresta ! Dis donc ! Il y a Michel qui va se rendre au comme-toi pour mon milieu. Sans salé. Sur ce, Arthur, merci beaucoup. C'était très bon, merci. Au plaisir de vous revoir. A très vite. Merci encore. Ciao, ciao !